Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu s'est allé, tué des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui, de lui. Saül craignait la présence de David. Écoutez, on dit Saül, c'est très intéressant. On dit Saül craignait la présence de David. Amen. Par contre, les gens, ils ont peur de la présence des sorciers. Les sorciers avaient peur de la présence de David. Écoute, poursuivre la lecture. Saül craignait la présence de David. Ils craignait la présence de David. Parce que l'Éternel était avec David. L'Éternel était avec David. C'est l'Éternel était avec David. Amen. Ça c'est clair. Vous savez, quand Dieu est avec toi, c'est fini. Ils vont monter, descendre, pour voir toujours la victoire. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de la présence de David. Tu vois, tout ce que Dieu te demande, c'est de faire sa volonté. C'est tout. Alléluia. C'est ce qui fait la volonté de Dieu. On dit que c'est plutôt le sorcier qui avait plutôt peur de David. Et quand vous arrivez au village, vous avez peur de Dieu. Le vieux, il dort tranquille, toi tu trempe. Tu es là, tu trempe. Tu es génie. C'est quand on va du village, tu commences à revoir David, David, tu te confesses un peu, un peu. Tu commences à faire gêne sec. Elle t'emmène partout au village. Il y a des gens, c'est quand vous allez au village, tu commences à gêner. Tu comprends que là, il faut gêner tout le temps. Mais Abhijan, il ne te gêne pas. Amen. C'est Saïc qui avait plutôt peur de la présence de David. Quand tu as Dieu, il est sans son plus peur de toi. C'est donc que Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il faudrait qu'il soit vide, notamment dans mon cœur. Et puis Jésus, qu'il soit assis. S'il est assis, c'est nécessaire. Parce que si Dieu est avec toi, personne ne pourra te terrasser. Personne, frère, personne. Ils vont pour compléter, ils vont tout faire. Ils feront tout, mais nous ne pouvons rien contre toi. Parce que c'est lui qui est dans la victoire. C'est lui qui a su la victoire. C'est dont Dieu a besoin. Et que ce cœur-là, va passer totalement à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc l'élément qui fait armonner la société dans la vie de quelqu'un, c'est la jalousie. C'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Ce n'est pas une jalousie parce que Dieu-même est jaloux. Mais la jalousie, elle est nuit, détruire l'autre. C'est ça qui va envoyer la sorcellerie dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un se garde des choses, il n'arrive pas à pardonner, il peut contacter l'esprit de la sorcellerie. Et quand on a l'esprit de la sorcellerie, vous savez bien, c'est l'esprit nuit, c'est châle détruire. Amen. Amen. J'introduis comme ça aujourd'hui, les mains vont être poussées. Vous savez bien, c'est un des bouts. Et il y a un élément, quand vous dormez, il y a des choses que vous voyez souvent en rêve. Vous avez l'impression que vous voyez dans l'eau, Amen. Ça pourrait dire qu'il y a une main en scule sur votre vie. Vous avez l'impression que il y a des bêtes que vous poussiez en rêve. Pour qu'il y a une présence satanique dans votre vie, vous avez l'impression que un chien vous a mordu, il y a des choses comme ça. Il y a une présence satanique. Demain, encore je vais rentrer dans un coup de développement. Je vais parler aussi demain. Je vais voir les cas où on est parlé des rênes d'ici. Au réveil, tel, tel, tel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, il faut comprendre que la sorcellerie, c'est un élément, c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. Et quand vous avez la sorcellerie dans votre famille, un sorcellerie dans votre famille est un domaine. C'est-à-dire que vous déjà lui contrôlez par son canal, il commence à contrôler, les sorcelleries commencent à contrôler vos vies. Amen. Je vous disais tout à l'heure, la seule chose qui vous dit chacun d'entre vous, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est ça qui a plutôt peur. Pas David. David, on met tranquillement. C'est ça qui avait plutôt peur. Amen. Nous avons tous levé la main et nous avons prié du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de prendre ta main sur ta main et de t'aider. De t'aider et de te libérer. Parce que Jésus-Christ a monté à la croix. Jésus a prié le prix à la croix. Il ne voulait pas qu'il ait sauté à la raison sur toi. Aujourd'hui, ils t'ont volé ta santé. Ils t'ont volé ton foyer. Ils ont même volé ton argent. Tu n'as plus de paix. Tu vas demander. Une intervention de Dieu. Présence en plus, Seigneur. Nous voulons se prier. Nous réclamons la grâce. Nous réclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons Jésus-Christ de Nazareth. ... 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 Lâchez-le, au nom de Jésus. Je proclame la guérison maintenant. Je vous communique l'action de guérison. Recevez votre miracle. Reçois ton miracle. Pendant que tes mains sont levées, reçois ton miracle. 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 Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois maintenant même la délivrance. par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Merci, notre Dieu. Merci pour ton nom. Merci de guérir encore. Merci de délivrer encore. Merci de restaurer encore. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus. J'ai prie, on dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La seconde partie, tout à l'heure, nous allons nous retirer pour le bénéficier. Amen. Nous allons nous mettre de l'autre côté pour poser des actions prophétiques. Amen. Alléluia. Voilà que Dieu bénisse. Vous allez vous sortir de l'autre côté.